Dans le but d'appuyer les communautés pour la régénération de plusieurs milliers d'hectares de terres dégradées et pour le reverdissement végétal du monde rural, le consortium CRS-DOB a tenu un atelier d'échange sur le thème « Les communautés reverdissent le Sahel ». L'objectif est de contribuer à une meilleure résilience des populations rurales grâce entre autres à l'augmentation de la production agricole, le renforcement de la sécurité alimentaire et l'amélioration des revenus des ménages, suivant les précisions de Dr. Colonel Sarkoujatcham, conseiller technique du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, au micro de Moussa Kouijaraf et de Omar Djouf. L'État du Sénégal s'est engagé depuis fort longtemps dans le cadre du reverdissement du pays. Cela s'est suite à des phénomènes que nous avons rencontrés, notamment l'échange climatique, la déforestation, la mauvaise gestion des ressources forcières, qui fait qu'aujourd'hui notre pays rencontre beaucoup de difficultés, en tout cas dans le cadre de la reforestation. Au niveau du Sénégal, vous savez que son Excellence le Président Macky Sall a pris des décisions très fortes, d'abord en déroulant le pays sévère. Tout ça donc c'est des leviers sur lesquels nous pouvons appuyer pour en tout cas reverdir notre pays, qui est vraiment confronté à un problème de déforestation, de déboisement, et de confronter également aux impacts négatifs du changement climatique. Le reverdissement aujourd'hui, nous avons quand même eu beaucoup d'acquis, notamment avec le programme de rebasement du Sénégal, qui est piloté par la direction des EFHS et de la conservation des sols. Nous pouvons dire que pour ce quinquennat, ce dernier quinquennat, nous avons eu 9000 pépinières forcières qui ont été installées. et nous sommes à plus de 53 millions de plantes produits et distribués qui ont servi au rebasement.